Je vous parle aujourd'hui d'un problème de santé qui touche malheureusement pas mal de personnes et qui est la problématique de la dépression. La dépression peut se soigner avec des médicaments antidépresseurs mais comme vous le savez ces médicaments ont des effets secondaires assez redoutables et s'il existe une possibilité naturelle il est en tout cas important d'essayer de privilégier cette voie-là pour éviter tous les effets secondaires des antidépresseurs. Alors en médecine naturelle j'utilise une association de plantes qui contient une plante intéressante qui s'appelle le nard de l'Himalaya. C'est une plante qui permet de traiter les problèmes de nervosité, d'angoisse. Il a un effet un petit peu apaisant, tranquillisant, relaxant qui va être apprécié en cas de manque d'assurance voire même de dépression. La deuxième plante et qui est de loin la plus importante pour traiter une dépression, vous allez comprendre pourquoi, c'est le griffonia. Le griffonia c'est une plante tropicale qui pousse surtout en Afrique et dont les graines sont très très riches en ce qu'on appelle le 5-hydroxytryptophan. Alors c'est quoi le 5-hydroxytryptophan? Pour faire simple et ne pas rentrer dans trop de considérations biochimiques, le 5-hydroxytryptophan est le précurseur direct de la synthèse d'une hormone qui est bien connue dans la problématique de la dépression qu'on appelle la sérotonine. En effet, on pense depuis longtemps maintenant que la dépression est liée à un manque ou une carence en sérotonine. Pour faire de la sérotonine, notre corps a besoin de 5-hydroxytryptophan. Donc le fait d'apporter, grâce à ces graines de griffonia, des hautes doses de 5-hydroxytryptophan permet au corps de refaire de manière importante la sérotonine. C'est une approche qui est totalement différente des médicaments antidépresseurs où là, on joue sur le blocage du recapture de la sérotonine dans le cerveau. Donc en gros, de la sérotonine est synthétisée dans notre cerveau, mais pour maintenir artificiellement une concentration élevée de sérotonine dans les fentes synaptiques cérébrales, on bloque sa recapture, donc on bloque un mécanisme physiologique qui existe dans notre cerveau. Ce qui fait que, oui, artificiellement, on met plus de sérotonine dans notre cerveau, mais en même temps, on bloque des mécanismes qui sont extrêmement importants, ce qui explique la fréquence et la lourdeur des effets secondaires de tous ces médicaments antidépresseurs. Ici, grâce à l'usage de ces graines de griffonia, on permet simplement à notre organisme de fabriquer plus de sérotonine en lui apportant sa matière première pour la fabriquer, c'est-à-dire le 5-hydroxytryptophan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...